La concentration est de mise pour réussir à construire la plus haute tour en bois possible. Le centre socio-culturel de Sarguemines a organisé hier une journée spéciale pour le mois de l'enfant. Chaque année, le mois de l'enfant porte sur une thématique différente. Pour cette année de Jeux olympiques, c'est le thème du sport qui a été choisi. Différentes choses ont été proposées par le centre socio-culturel. La proposition, c'est d'avoir diverses activités sportives, physiques, voire aussi ludiques. On a la ludothèque, on a des partenaires qui viennent. Cet après-midi, on aura aussi la fléchette d'or. Là, on a du foot freestyle, on a du rugby. On aura aussi un parcours de motricité. Diverses activités auxquelles les familles, et aussi des groupes, puisqu'on a des groupes tels que les Franca, ou aussi des groupes de jeunes de beau soleil qui viennent avec les animateurs de la ville. Un roulement sur les différentes activités a été organisé pour permettre la pratique de plusieurs sports. Les participants sont ravis de pouvoir en profiter. Maman trouve ça super parce que nous, on aime le sport dans la famille. Donc c'est que nous, on en adore, donc c'est que bénéfique. Je suis trop contente de faire les activités, en vrai c'est trop bien. Moi aussi j'ai aimé le foot en freestyle et là aussi, mais c'était un peu dur pour moi, mais ça va, c'était quand même bien. On va lever les deux genoux vers sa poitrine. On met le ballon comme ça, on met les mains comme ça. Et on bloque le ballon ici, ok ? On prend une petite incruption et on bloque le ballon ici. Cette journée, c'est aussi un challenge de découverte. Le challenge, c'est surtout de participer à l'ensemble des activités parce qu'en fait, il y a aussi des activités qu'on propose qui sont souvent pas connues par les enfants ou par les familles, comme la sophrologie par exemple, ou des activités comme le fitness. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de faire découvrir aux enfants et aux familles des activités nouvelles auxquelles ils n'ont pas toujours accès. Sur la totalité de la journée, une soixantaine de personnes étaient inscrites.